bonjour à toi chers spectateurs la troisième guerre de giovanni alwa c'est un film qui m'intéressait beaucoup parce que ça fait un bon petit moment que j'en entends parler il a fait pas mal d'écho dans la plupart des festivals où il a réussi à se frayer un petit chemin le sujet j'ai essayé de me le garder le plus mystérieux parce que j'avoue que le titre je trouvais tellement évocateur et il me semblait tellement intéressant que j'avais pas forcément envie de savoir tant que ça de quoi ça racontait je savais juste que le casting notamment ce trio de têtes d'affiches que je trouve excellent et qui est parmi les meilleurs acteurs du cinéma français actuel me donnait extrêmement envie craint que ça suffisait à me titiller et à me dire et si j'allais voir ça en salle le résumé pour faire simple léo vient juste de rejoindre l'armée ou après quelques années à jongler de boulot en boulot il espère trouver sa place au coeur de l'opération sentinelle dans les rues de paris le quotidien semble étouffant et écrasant comment dire je trouve que giovanni allois a pas réussi à construire subtilement son long métrage ce qui fait que malgré ses superbes intentions je trouve le film très plat et très monotone on sent que c'est un film qui a envie d'être ancrée dans la crédibilité ancrée dans une envie de vouloir peindre le quotidien d'un groupe de militaires faisant partie de l'opération sentinelle qui vit ça de manière très monotone et qui du coup se laisse un petit peu porté par chaque jour et avancer en fonction du contexte politique et du contexte social actuel de la france ce qui peut être une idée intéressante encore une fois et je trouve que ça permet notamment aux personnages d'avoir une vraie puissance dramatique et d'avoir un vrai écho par rapport à tout ce qui se passe mais je trouve pas que derrière il y ait l'impact cinématographique qu'on a envie de voir sur ce genre de sujet oui c'est intéressant ça c'est indéniable c'est évident mais est ce que ce qui se passe à l'écran est réellement intéressant ou est ce que c'est le contexte et la manière avec laquelle tout ça est amené qui est réellement intéressant c'est la grande question et même à la fin profondément elle reste en suspens parce qu'on ne sait pas vraiment ce qu'on a vu on a vu juste le parcours d'un personnage qui va d'un point à z est honnêtement au milieu c'est très nébuleux c'est très vague parfois c'est très intéressant dans son côté réaliste et parfois c'est très plombant dans son côté dramatique c'est un film qui questionne la place des militaires au sein de l'armée française qui questionne la place de l'opération sentinelle au sein du contexte social et économique france actuelle c'est un film aussi vaste que finalement très simple les films cherchant à prendre de manière frontale une actualité brûlante et souvent facile à questionner à remettre en cause d'un lieu à des oeuvres géniales mais aussi audacieuses qui peuvent donner un sacré retour de boomerang si elles ne sont pas emmenés dans la meilleure direction possible giovanni alois ne parvient pas totalement à maîtriser son juste ici nous offrant une oeuvre de cinéma un poil bancal pas toujours à la hauteur de son idée de base qui se tient par un aspect de construction de la mise en scène extrêmement immersif mais qui ne dépasse pas malheureusement l'exercice de style bien exécuté imposant mais maladroit et assez bipolaire dans sa forme en termes d'écriture le scénario est signé giovanni alois et dominique baumard aidé par christian qu'une au delà comme je l'évoquais avant de son côté hyper réaliste ce qui est intéressant c'est la manière avec laquelle toute la construction du personnage principal est amené au sein du récit c'est un personnage qui est pas déconstruit mais au contraire qui se construit par le biais de l'armée et la vraie question qu'on va avoir à la fin du film c'est de nous parler d'un personnage et nous questionner sur les vols la vocation qu'il a voulu avoir au sein de l'armée est ce que c'était un personnage qui était guidé par des idéaux politiques par des idéaux personnels ou simplement par une idée celle de vouloir aider la france comme il le dit si bien lui-même à un moment et cette question reste en suspens c'est à la fois le point le plus intéressant de l'écriture mais également le point le plus frustrant parce que honnêtement le personnage de léo est un personnage que je trouve très attachant durant une majorité du film mais qui par instant est trop bizarre trop décalé et finalement trop étrange pour qu'on réussisse à comprendre ce qui lui arrive au fur et à mesure que le récit avance on arrive rapidement à cerner que potentiellement c'est un personnage qui a des idéaux un peu borderline et on essaye de nous montrer c'est très intéressant vu de qui s'est passé dernièrement avec la fameuse immense pétition signée dans valeurs actuelles avec des militaires et des hauts gradés qui voilà était clairement en train de défendre des idéaux d'extrême droite c'est assez intéressant du coup que ce personnage est cette forme là et surtout qu'il ait ce parcours avec cette idéologie là en tête mais le contexte dans lequel il évolue les personnes qui l'accompagnent remettent un petit peu en question ces idéaux et du coup on se pose beaucoup de questions finalement à ce qu'ils cherchent à raconter et je pense que c'est le gros problème de la loi et boma et d'être qu'une c'est que ils ont plein d'idées il les balance dans le film et à aucun moment ils ne prennent leur cul nécessaire pour se dire est ce que cette idée là est vraiment nécessaire au vu ce qu'on a évoqué avant et il se passe ça beaucoup de fois dans le scénario on se dit que cette thématique est réellement intéressante celle là aussi les femmes au sein de l'armée le rapport avec la religion tout ça ça peut être intéressant mais je trouve que c'est jeté comme ça au milieu du film et ça pas vraiment de sens en fait au fur et à mesure que ça avance baumard et à loi mettent en forme leur script de manière radicale et évocatrice ne cherchant pas simplement à capter le quotidien de ce détachement de la section sentinelle de l'armée française mais cherchant également à le mettre en perspective par rapport à l'époque dans laquelle nous sommes et nous serons les deux auteurs manquent par contre leur coche dans le développement et l'échelonnement de la dramaturgie au fur et à mesure que le récit avance se perdant un peu dans une envie de vouloir sonner comme politique là où un peu plus de sobriété et de finesse aurait donné lieu un moment de cinéma plus intense plus maîtrisé et surtout plus juste finalement dans son aspect humain en termes de mise en scène giovanni à loi une mise en scène que je trouve assez simple même si en ce sens par sa simplicité elle arrive à nous transcender assez rapidement c'est à dire que la mise en scène n'est pas non plus orienté vers un hyper réalisme évident c'est pas le cas et c'est pas l'envie je pense de la part de giovanni à loi il n'a pas envie de se contenter simplement de dresser un portrait trop classique ou trop convenu de l'armée il a envie d'aller un petit peu plus loin ça donne lieu du coup à un moment de cinéma qui est plutôt entraînant mais en même temps qui est très long bizarrement je trouve que le film a pas mal de problèmes de montage et a tendance à s'attarder sur des petites scènes par instant qui n'ont pas vraiment d'intérêt au fur et à mesure que le film avance mais dans sa grande majorité du coup le film résonne comme une immense divagation dans l'esprit de léo donc là dessus la mise en scène dans son côté un peu nébuleux elle arrive à prendre du sens parce que on est supposé épouser son point de vue du coup là dessus ça fonctionne parfaitement bien et c'est très intéressant mais après il faut reconnaître qu'il n'y a jamais de réelle audace de mise en scène il n'y a jamais d'instant où on se dit que celle ci est vraiment impactante ou à vraiment quelque chose de surprenant c'est une mise en scène assez classique qui fonctionne bien qui est plutôt sommaire qui emmène bien récit qui a un côté un peu grandiose durant les dernières scènes du long métrage qui du coup apporte un réel impact à tout ce qui se passe mais ça ne passe jamais réellement ce petit stade un peu anecdotique le cinéaste italien ne domine jamais pleinement son sujet dans son écriture mais parvient à donner à l'ensemble de sa forme et de son fonds cinématographique une énergie folle qui se ressent à chaque seconde d'un métrage où la mise en scène est un atout majeur et indiscutable pour le spectateur alois construit sa scénographie comme un moyen de comprendre les gestes et les paroles de léo comme une immense narration omnisciente acceptant cette idée que ce personnage soit notre guide notre oeil moderne et compréhensif de la situation de ses hommes et femmes mais également de la france dans un contexte particulier avec un oeil qui l'est clairement tout autant en termes de casting dans les rôles vraiment secondaires on peut tenir arthur verré jeunesse d'inal rafael quenard est drasse régiste igor kowalski enfin pas mal d'acteurs qui sont plutôt connus en termes de second rôle au sein du cinéma français bien évidemment karim les clous et léla becky sont tous les deux parfaits ils ont des rôles que je trouve assez magistraux et ils arrivent très très bien les emporter dans des directions très différentes mais que je trouve très impactante ces deux personnages que j'ai trouvé les plus attachants honnêtement j'ai beaucoup aimé l'interprétation du personnage principal par un acteur que je trouve extrêmement talentueux mais si je devais retenir deux interprétations qui m'ont vraiment marqué derrière c'est karim les couilles et le gabecti mais bien évidemment l'acteur principal emporte tout sur son passage parce que bien au delà d'avoir décidé visiblement que 2021 était son année entre teddy et les méchants et ce film là il impose simplement une interprétation radicale et il prouve surtout qu'il est un immense acteur en devenir anthony bajon est un immense acteur et pour le coup l'année 2021 nous le rappelle avec grand plaisir confirmant son immense talent d'interprétation et de composition sonnant ici comme le point fort indiscutable de l'oeuvre d'alois au bout du compte la troisième guerre est un film intéressant mais trop vague dans sa manière d'être exécuté c'est un film qui est plein de promesses qui est plein de belles choses qui apporte une vraie dimension dramatique et impactante à un récit que je trouve passionnant mais il manque un truc et ce truc est gros il manque de l'émotion il manque une caractérisation plus concrète du personnage principal il manque un contexte et des thématiques plus maîtrisées il manque beaucoup trop de choses pour faire de la troisième guerre de giovanni alois un excellent film ou même un bon film c'est un film sympathique avec des idées que je vous conseille quand même de voir mais avec des réserves parce que ça n'est pas non plus totalement maîtrisé du début à la fin et c'est ça qui rend le voyage un peu frustrant à plus